Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spiels the Tea dans lequel nous allons parler, vous l'avez vu, d'une actualité qui est surtout une polémique scandale et j'avais vraiment envie de revenir dessus pour plusieurs raisons mais vous l'avez vu au titre, nous allons parler de ce qui s'est passé avec Ilan Castronovo mais aussi les dommages collatéraux de cette histoire comme ça me dira. Avant que la vidéo commence, évidemment je suis obligé de faire un disclaimer par rapport à celle-ci. Dans cette vidéo je compte accuser personne, je reviens sur les faits qui se sont passés et qui sont réels. Je trouve personnellement chaque partie de cette histoire très inquiétante, touchy aussi à mon sens donc c'était quelque chose qui était assez compliqué à traiter. Donc j'ai vraiment fait de mon mieux pour essayer de blesser aucun parti à travers ma vidéo. J'ai aussi contacté des gens du milieu pour essayer d'avoir leur version afin de ne pas être à charge ou biaiser dans mon script, peu importe la partie dont je vais traiter. Et surtout comme d'habitude dans ce genre d'affaires j'ai fait relire mon script à plusieurs personnes donc je vous demanderai évidemment aucune haine dans les commentaires, seulement des avis donnés avec respect parce que comme vous l'avez compris, comme je l'ai dit, je vais revenir sur la fameuse histoire Ilan, Samzira, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui a fait parler sur les réseaux sociaux donc j'ai attendu quelques jours, le temps pour avoir le plus d'informations possibles et j'ai envie de vous demander acte désespéré ou culpabilité. J'en se mets pas en avant en descendant les autres et c'est un peu tout ce dont on va traiter dans cette vidéo. Tout ceci étant dit, si vous êtes content de me retrouver pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker juste en dessous, commenter avec le hashtag STT et abonnez-vous à la chaîne, je vois qu'on arrive vraiment doucement mais sûrement aux 35 000 abonnés et c'est quand même à cap que j'aimerais passer avec vous donc si on arrive à le passer avant le mois de décembre, franchement, big up à tous. Tout ceci étant dit, je filme cette vidéo dimanche 30 octobre au matin parce que je n'arrivais absolument pas à dormir, ceux qui me suivent sur Instagram vous savez qu'en ce moment c'est pas trop la forme donc j'arrivais pas à dormir et j'ai décidé de me faire un petit thé et de vous filmer cette vidéo, ça me changera les idées donc let's get into the tea ! Même si vous n'êtes forcément pas passé à côté de cette histoire d'agression sexuelle concernant Ilan Castronovo, je pense qu'un contexte peut faire du bien Il était un candidat de télé vraiment très très populaire donc un candidat de télé-réalité, il faisait W9, il a fait les crosses, il a fait les princes, etc sauf que malheureusement, suite à plusieurs accusations il a été boycotté à cause de ces graves accusations Je vais vous parler d'une autre personne dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne il s'agit de Alix Desmoineaux et lors d'une interview, Alix dira et affirmera en fait même avoir vu une certaine vidéo dans laquelle un candidat de télé-réalité que je ne vais pas nommer, qui est bien connu serait en train de commettre une agression sexuelle et je ne vais pas citer le nom De toute façon, je n'ai pas vraiment besoin de le faire parce que suite à l'interview d'Alix, c'est le nom de Ilan Castronovo qui est ressorti un maximum sur internet De plus, rappelez-vous, il y avait aussi Nathania, une ancienne candidate qui est maintenant plus influenceuse sur les réseaux sociaux je trouve qui en avait parlé d'une histoire similaire Elle était chez Samzira et elle lui avait raconté qu'Ilan se serait masturbé à côté d'elle sans qu'elle soit d'accord, donc sans son consentement C'est une agression sexuelle pour ceux qui ne sont pas au courant mais oui, ça en est une Et lors de la fameuse interview avec Samzira elle dira qu'elle a été traumatisée par un candidat qui se touchait à côté d'elle D'ailleurs, suite à ces révélations qu'elle avait faites chez Samzira, Nathania aurait été menacée par Ilan Et malheureusement, en fait, les deux personnes que je viens de vous citer ne sont pas du tout les seules à avoir accusé Ilan de quelque chose Donc évidemment, même si la présomption d'innocence existe et j'ai aussi fait un énorme travail sur moi-même pour ne pas réduire au silence les potentiels victimes et c'est la raison pour laquelle vous verrez un peu plus tard dans la vidéo J'ai enquêté sur ça et on va revenir sur chaque potentiel de victime Pour en revenir au procès qui concerne tout ça, Ilan avait pris la parole en septembre 2022 et via une story Instagram, il prendra la parole et dira Aujourd'hui, j'ai reçu une très très bonne nouvelle C'est un soulagement pour moi Je vais enfin pouvoir tourner une page et reprendre ma vie comme elle était avant Je vous explique tout très vite Toutes les personnes qui m'ont soutenu dans cette période difficile Je vous remercie encore Il continuera par dire merci pour tous vos messages Je suis réellement touché, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier mais finit toujours par arriver Plusieurs blogueurs, quand ils avaient vu cette annonce au mois de septembre 2022 ont donc tout de suite annoncé un peu partout que Ilan était innocent par rapport à cette affaire et que par conséquent, le rendu de justice aurait été Ilan innocenté Dans un commentaire sous un certain post, je ne sais plus lequel puisque ça date quand même du mois de septembre on a vu quelqu'un qui dira quelque chose et Ilan va répondre qu'apparemment Nathania serait passée dans un complément d'enquête et qu'elle aurait voulu témoigner par rapport à ça et en fait, c'est ce passage qui aurait aidé à innocenter Ilan c'est à prendre avec des énormes pincettes, ce ne sont que les dires d'Ilan qui ont été dits sur Instagram Évidemment, vous me connaissez, j'ai fouiné du côté de ce complément d'enquête et voici ce que j'ai trouvé Vous le savez peut-être ou peut-être pas mais Nathania est en grande guerre contre plusieurs boîtes de production même contre des candidats à l'époque je ne sais pas où en sont les procès parce que c'est des choses qui sont gardées juridiquement et privées et tant mieux et quand j'ai contacté Nathania, ce sujet ne m'avait pas répondu sur le moment donc au moment où je suis une, ça se trouve, on m'a répondu après mais bref, dans complément d'enquête, Nathania affirme avoir fini des preuves de non-assistance à personne en danger et apparemment, selon ses dires, une certaine personne aurait tenté l'impossible pour faire sauter des passages de cette émission donc de la sorte, en fait, son témoignage était aussi cuté il n'avait pas forcément de sens et surtout, ça n'appuyait pas vraiment ce qu'elle essayait de vouloir appuyer elle dira heureusement qu'elle avait déjà fourni toutes ses preuves au commissarial il y a plusieurs mois et que selon elle, que ça soit diffusé à la télé ou non on en saura un peu plus prochainement donc là, dans le contexte que je suis en train de vous faire ce qui ressort le plus, c'est que des plaintes ont été déposées contre Ilan mais que, apparemment, il aurait été innocenté sauf qu'une autre personne dont je vous ai déjà parlé a été mêlée à tout ça c'est Alix Desmoineaux et pour elle, il se déclare innocent beaucoup trop vite elle dira, et je cite deux plaintes en plus de celles de Nathania Sonia en instruction depuis seulement deux semaines l'enquête commence et ça s'invente innocent demandez à l'avocat des victimes il y a zéro justice qui a déclaré qui que ce soit innocent l'enquête commence à peine les plaintes sont entrées en instruction il y a seulement un mois à peine car la justice française est bien longue comme vous le savez et c'est bien dommage elle dira un peu plus loin, on dira que quand il aura le procès sachez que vous aurez toutes les suites car en effet, c'est une affaire qui est médiatisée elle a été suivie par plusieurs médias et en gros, tout le monde sera là pour donner la vraie issue et non pas ce que Ilan a dit donc on comprendrait que Ilan se serait déclaré innocent très vite et encore une fois, malheureusement, je ne suis pas dans la cour d'audience donc j'ai juste envie de vous dire que c'est la parole d'Alix contre celle d'Ilan et le truc que j'ai trouvé un peu bizarre c'est que déjà, Alix finira ses stories en disant qu'elle reviendra sur tout ça quand le vrai verdict, selon elle, aura eu lieu le truc que j'ai trouvé bizarre, c'est que toutes ses stories ont été supprimées, j'ai dû fouiner un maximum pour les retrouver et elles ont été supprimées est-ce qu'on les a été supprimées par un conseil de l'avocat d'Alix qui lui aurait dit en gros, supprime tes stories enfin, c'est toujours en cours, donc ne baisse pas tout tu vois, ou est-ce qu'elle a décidé de les supprimer je ne sais pas, je vous laisserai penser ce que vous voulez, mais en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé de réponse ça, c'était vraiment pour le contexte, je suis désolé ça a duré un petit moment, mais il y en avait vraiment besoin pour ceux qui ne sont pas au courant, pour ceux qui ont oublié deux, trois trucs, enfin, je ne pouvais pas vous lancer ce sujet super lourd sans vous faire un peu de contexte mais là, maintenant, tout de suite, on va revenir sur les fameuses stories de Ilan qui, elle, accuse Samzira alors attention, je précise avant de commencer cette partie moi, je n'accuse pas Samzira de quoi que ce soit je ne fais que reprendre ce qu'Ilan a dit pour que vous puissiez comprendre mais pour faire simple, on est le vendredi 28 octobre 2022 je viens de vous poster un réel ou dans lequel je vous dis que Ilan a posté des stories très très inquiétantes laissez-moi vous les lire j'ai eu une sacrée vie quand même mais toutes les bonnes choses ont une fin le 14 novembre 2021, ma vie a basculé en vrai, depuis ce jour-là, j'ai perdu toute joie de vivre j'ai essayé de tenir et de me relever pour mes proches mais quand je vois que un an après, on me lâche toujours pas en réalité, personne ne peut se rendre compte de ce que c'est d'être accusé à tort de choses horribles alors que tu n'as réellement rien fait le tribunal médiatique aujourd'hui en France, c'est ça la justice et le tribunal médiatique m'a condamné à mort arrêtez de croire que les gens qui posent sur les réseaux sociaux une séance de sport ou une belle voiture vont bien la goutte d'eau qui fait déborder le vase c'est réel je m'arrête là deux secondes pour d'abord réagir à cette partie dans cette partie de story on se rend donc compte que Ilan est très très inquiétant il nous fait comprendre en gros qu'il a envie que sa vie s'arrête qu'il a vraiment vécu des choses atroces que toutes les accusations enfin je ne sais pas s'il dit toutes les accusations mais du moins des accusations peuvent le blesser parce qu'elles sont fausses etc je vais m'attirer des foudres mais j'ai été, comme je vous l'ai dit, contacter des gens du milieu il y a des gens qui ont été en interne dans cette histoire j'ai réussi à les avoir et je leur ai demandé ce qu'ils pensaient de tout ça sans citer personne et sans citer ce qui m'a été dit dans les détails on m'a dit que oui Ilan avait fait des choses mais qu'il y aurait tellement d'accusations en fait et tellement d'accusations aussi des haters etc qu'effectivement tout ceci ne devrait pas être malgré les choses qu'il aurait pu faire parce que c'est à la justice de régler ça c'est pas à des tweetos de lui envoyer t'es qu'une merde, va mourir, ressuscite toi, pends toi espèce de vieux, nanana etc parce que Ilan reçoit ce genre de choses malheureusement et peu importe ce qu'il a fait et c'est horrible de dire ça parce que croyez moi je suis du côté des victimes quoi qu'il mais peu importe ce qu'il a fait ou aurait fait je pense qu'encore une fois ça doit se régler juridiquement par là après c'est vrai qu'Alix a soulevé un point important dans ses stories aussi c'est que toute cette histoire a été médiatisée dès le début donc je pense que les gens aussi réagissent et malheureusement j'ai envie de dire que c'est normal aussi entre guillemets même si les insultes faut les éviter les appels à la haine faut les éviter etc vous savez très bien la politique et la ligne éditoriale de ma chaîne et de ce que j'essaye de vous transmettre mais je peux comprendre aussi que les gens réagissent parce que ça a été totalement médiatisé on parle que de personnes publiques sauf une et on va y revenir juste après mais dans tous les cas ça a été médiatisé à mort Ilan aussi prend la parole en disant qu'il est innocent enfin tout le monde rajoute son grain de ciel tout le temps dans cette histoire donc si vraiment on veut plus en parler juste que tout le monde se taise tu vois même si évidemment je ne suis pas du tout en train de dire qu'il a bien fait de faire ses stories et potentiellement de tenter de faire quelque chose d'horrible évidemment que non je dis juste que d'après les informations qui m'ont été données et transmises et que je répète il y a vraiment beaucoup 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 d'accusations contre Ilan je parle médiatiquement parlant mon chat fait ses griffes il adore être là quand je filme et à côté de ça comme je vous le dis tout le temps on ne règle pas ses problèmes sur internet donc vraiment je ne sais pas quoi penser de tout ça je dis juste que dans tous les cas oui les stories d'Ilan ont été inquiétantes et m'ont super inquiété c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris mon téléphone tout de suite et que j'ai fait un réel mais j'avoue que aussi il y a la responsabilité de tous les gens qui l'attaquent et je parle vraiment des tweeteurs je parle des haters je parle des gens qui l'accusent au présent qui n'utilisent pas le conditionnel qui l'accusent vraiment tu vois il continuera en disant Sam Zira tu me pousses au suicide le mot agression que l'associé à mon nom a été prononcé tellement de fois dans ta bouche que je ne les compte même plus des années que tu me salis tu as gagné s'il te plaît quand je serai mort au moins respecte mes parents et ma famille arrête de prononcer ce mot associé à mon nom sans aucune procédure à mon encontre et sans aucune condamnation merci je te rappelle la présomption d'innocence c'est un droit fondamental auquel j'ai le droit encore plus quand il n'y a aucune procédure à mon encontre accusé à tort oui c'est ça la vérité et c'est pas le seul mais je n'ai pas besoin de faire la liste vous la connaissez avant d'aller plus loin je réagis aussi à ça évidemment donc là Ilan nous dit noir sur blanc ou plutôt blanc sur noir si vous voulez vraiment être littéral que Sam Zira est responsable de tout ça que ce n'est pas le seul mais qu'il l'a poussé au suicide c'est ce qu'il dit qu'il n'aurait donc jamais fait de présomption d'innocence et je suis désolé Ilan et tous les gens qui sont fans de ça mais ayant regardé quasiment tous les Aja et ayant un peu suivi tous les contenus etc ben si il n'y a que de la présomption d'innocence il n'y a que du conditionnel et on ne peut pas accuser quelqu'un comme ça alors que tu as plus d'un million d'abonnés derrière pour dire en gros Sam Zira même peu importe n'importe qui tu me pousses au suicide évidemment que plein de gens vont aller voir cette personne en disant mais t'es un tueur t'es un tueur t'es un meurtrier et c'est pas du tout ce qu'il a recherché et c'est ça qui a été surtout beaucoup critiqué c'est que Ilan crie à l'aide en disant qu'Il subit des fausses accusations etc qu'Il subit énormément de diffamation des insultes et tout ça mais en faisant ça c'est exactement ce qu'Il fait aussi et c'est pour ça que cette vidéo est vraiment très compliquée à traiter et j'espère sincèrement ne blesser personne dans mes mots Il terminera par dire parce qu'en réalité on va pas se mentir quand tu es sali bah t'es sali à vie tu as beau faire ce que tu veux y'a rien qui va changer aujourd'hui la vérité c'est que je préfère mourir que porter une étiquette qui n'est pas la mienne Il a aussi mis une photo en écrivant je vous aime et il terminera par mettre je souhaite à personne ce que j'ai pris dans la gueule cette dernière année je suis un humain comme tout le monde j'ai mes limites en tout cas merci aux gens qui m'ont soutenu sachez que je vous aime vraiment du fond du coeur et bien sûr mes proches et ma famille et mes amis je vous aime aussi donc pour cette fin de story bah je ne peux que comprendre Ilan si effectivement il y a beaucoup d'accusations qui sont fausses parce qu'il a vraiment cette étiquette pour le coup de traqueur de prédateur d'agresseur en fait et si toutes les accusations s'avèrent de pas être vraies ou quoi que ce soit il aura cette étiquette à vie peu importe mais après encore une fois oui je parle de présomption d'innocence mais il faut aussi souligner la parole des victimes qui elles sont très nombreuses comme vous allez le voir mais dans tous les cas j'ai envie de vous dire que c'est juridiquement que ça doit se terminer cette histoire donc en finissant les stories évidemment je vous souhaite tout le courage du monde à Ilan et je lui envoie plein de force pour qu'il puisse s'en sortir peu importe comment mais ne pas mettre fin à ses jours pour ça je pense qu'il y a aussi d'autres solutions pour essayer de s'en sortir et peut-être aussi redorer son nom s'il y a besoin suite à ces stories beaucoup 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 de personnes ont réagi des candidats télé-réalité en premier dont Mila et Bastos je vous lis les stories de Mila un peu de contexte avant parce qu'il y en a plein qui vont me dire mais pourquoi Mila se mêle de ça Mila a été coloc avec Ilan ils ont été très très proches très très amis elle dira bonjour à tous je ne suis pas bien du tout Manon et moi on s'inquiète énormément pour Ilan j'ai reçu vos messages mais je n'ai aucune nouvelle ni même de sa famille je vais essayer de contacter nos amis en commun à Dubaï un peu plus tard elle dira je viens d'avoir des nouvelles d'une personne qui se trouve actuellement avec Ilan mais je ne peux pas vous dire s'il va bien ou pas car je n'ai pas plus de détails et surtout par respect la situation est quand même vraiment grave ça me fait vraiment mal au coeur car je me rends compte que cette situation l'a vraiment atteint et que même un an après il n'en est pas remis que ce soit lui ou d'autres personnes connues ou pas qui ont subi un acharnement sur les réseaux je pense que ça devrait nous servir d'exemple et de leçon moi y compris car j'ai peut-être déjà jugé et condamné des gens avant de savoir la vérité nous devrons plutôt essayer de comprendre de nous aider mais surtout de savoir la vraie vérité avant d'accuser quelqu'un et surtout pas de le lyncher je n'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête à part que je suis inquiète mais surtout très triste je vous invite à lui envoyer tout votre soutien et les autres à cesser cet acharnement et là pour le coup peu importe ce qu'il a fait ou non je suis totalement d'accord avec Mila je pense que ces exemples devraient servir pour arrêter de s'acharner peu importe que la personne sur qui on s'acharne soit victime ou bourreau si vous voulez ce mot mais dans tous les cas ça ne mérite pas cet acharnement les gens ne sont personne c'est vraiment la justice de trancher quoi qu'il arrive et je pense qu'on ne se rend pas compte que pour des cas comme Ilan ou même Mila qui ont des millions d'abonnés ce n'est pas des petites dizaines de messages par heure qui vont recevoir d'acharnement mais certainement des centaines voire des milliers et pour en avoir déjà reçu je vous assure que ça fait vraiment mal à la tête au coeur à ton estime de toi tu te demandes si tu fais les choses bien tu te demandes si ce que tu fais c'est légitime tu perds confiance en toi ton estime de toi donc après que tu sois coupable ou non je suis désolé mais c'est encore une fois à la justice de régler ça il y a eu beaucoup de réactions d'internautes on y reviendra à la fin de la vidéo pour l'instant je voulais vous citer Bastos aussi parce qu'ils ont été très proches il dira non je n'ai pas de nouvelles je suis inquiet on a parlé hier soir on a rigolé ça avait l'air d'aller donc je ne capte pas et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont relevé cette story moi je l'ai fait parce que du coup on apprend que le soir d'avant Ilan rigolait elle est bien etc et malheureusement je suis obligé de le souligner parce que ça peut rejoindre donc le fait que il a faké cette TS tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il joue sur le buzz qu'Aurélie Preston a pu faire parce que tout le monde a eu un énorme soutien pour Aurélie son image a été redorée entre guillemets alors qu'elle était vraiment salie par les programmes pas par elle par les programmes je précise peut-être qu'Ilan avec son manager s'est dit ah bah si avec Aurélie ça marche moi ça peut marcher je ne fais que spéculer et c'est surtout je ne fais que rapporter ce qui a été dit parce qu'il y a beaucoup de gens qui crient au buzz qui crient que c'est faux qui crient que Ilan joue totalement la situation dont des bloqueurs et on va y revenir après parce qu'il y avait vraiment des trucs assez étranges mais en fait on ne va pas y revenir tout à l'heure on va y revenir maintenant parce qu'une chose à souligner comme je l'ai noté ce sont les réactions de Mayamo TV selon elle Ilan aurait eu son téléphone dans la journée et aurait pu donner de ses nouvelles je vous lis les stories de Mayamo en effet elle postera pour quelqu'un qui a tenté de il est bien connecté regarde toutes les stories de blogueurs et bloque donc je me suis dit ouais c'est quand même assez bizarre genre pourquoi est-ce qu'il irait voir des stories et bloquer des gens s'il n'a pas accès à son compte là tout de suite vu qu'il ne donne des nouvelles à personne Mayamo montrera une capture d'écran objectif juste pour bloquer si vous voulez encore y croire allez-y le suicide est un sujet très grave ce n'est pas à prendre à la rigolade ou à utiliser à tort pour avoir des larmes en public et Mayamo nous montre que Ilan vient de la bloquer alors que quelques heures avant apparemment elle aurait pu avoir accès à son compte je le pose là ça n'a pas été souligné par beaucoup de gens moi je veux le souligner parce que ça montre encore une fois comme Bastos que peut-être tout ceci n'est qu'une mise en scène et je souligne le peut-être avant qu'on me tombe dessus on apprendra finalement que Ilan a été pris en charge dans la soirée de la même journée qu'il est hors de danger et qu'il essaye de s'en sortir et peu importe ce qu'il traverse évidemment peu importe les accusations ça reste un être humain et si la thèse était bien réelle je lui envoie tout mon soutien pour qu'il puisse retrouver le bon chemin malheureusement comme je vous ai expliqué dans ses stories il y a eu un dommage collatéral et ce n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit de Samzira Samzira était le principal visé par ses stories malheureusement ce n'est pas du tout la seule personne ni le seul média à avoir traité l'affaire et quand je dis affaire je parle évidemment de l'affaire dans la globalité il y a beaucoup de médias qui ont cité Ilan il y a des médias qui ont accablé Ilan Samzira lui de son côté sur Aja a toujours utilisé le conditionnel ses chroniqueurs ont toujours utilisé la présomption d'innocence ça a toujours été mis en lumière c'est d'ailleurs de là-bas que j'ai un peu appris à utiliser la présomption d'innocence il y a toujours du conditionnel je pense que vraiment l'accusation d'Ilan était très maladroite et va se retourner contre lui quoi qu'il en soit ses stories ont été nommées et c'est allé beaucoup trop loin Samzira aurait reçu énormément de menaces de mort un acharnement dès le matin parlant de tout ceci parce que mine de rien malgré les stories d'Ilan ça fait vraiment j'accuse Samzira aller un peu le descendre tu vois c'est la raison pour laquelle son avocat va publier sur Instagram un communiqué de presse à son nom disant monsieur Samuel Zira condamne fermement les accusations proférées ce jour-ci par monsieur Ilan Castronovo dans une publication effectuée sur son compte Instagram Ilan accuse son client de provoquer au suicide Samzira avec une faute d'orthographe tu me pousses au suicide la provocation au suicide constitue un délit prévu aux articles 222.13 et suivant du code pénal mon client se réserve donc la possibilité d'agir en justice pour diffamation donc là on apprend déjà que quoi qu'il en soit Sam va se défendre monsieur Samuel dans le cadre de la liberté d'information travaille depuis des années dans le respect le plus absolu de la présomption d'innocence il a à ce titre informé le public des accusations proférées contre monsieur Ilan comme la plupart de la presse nationale c'est un peu ce que je vous ai dit monsieur Samuel Zira souhaite ici partager sa profonde inquiétude concernant le traitement médiatique réservé à ses publications en effet ces accusations ont immédiatement été reprises par une partie de la presse sans aucune nuance et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de médias et d'articles reprendre ça en mettant Sam Zira pousse au suicide Ilan s'il n'y avait pas de guillemets il n'y avait rien c'était vraiment Sam Zira pousse au suicide moi personnellement quand j'ai fait mon réel je me suis dit non tu le prends à l'envers et tu mets Ilan accuse Sam Zira Sam Zira il n'a rien à voir là dedans Sam Zira c'est un dommage collatéral des stories d'Ilan la plupart des articles associent directement la volonté affichée de suicide de Ilan et mon client le site starmac.com qui a déjà par le passé évoqué les accusations des victimes présumées allait jusqu'à écrire Ilan vient-il de faire ses adieux le jeune homme a posté une série de messages alarmants dans laquelle il le menace de se suicider et pointe du doigt le youtubeur Sam Zira on continuera par lire comment ne pas s'indigner face à un tel traitement de l'information monsieur Samuel Zira prend acte de la souffrance exprimée par monsieur Ilan Castronovo qui reste présumé innocent il n'a aucun lien avec son mal-être au même titre que l'ensemble des médias qui informent sur ses accusations en relayant de telles accusations sans aucune prudence les médias cités ont failli et l'on ne peut que s'indigner il a également mis une caption par rapport à ça en disant qu'il est peiné qu'il est en même temps indigné parce qu'il découvre depuis ce matin je suis pris pour ci par des aglégations visées qui me bouleversent alors qu'en tant qu'être humain on ne peut que prendre la responsabilité d'accusation qui ne concerne pas et pour lesquelles j'ai fait mon travail dans le plus grand respect de la présomption d'innocence comme de nombreux autres médias nationaux qui dans le cadre du droit à l'information se sont fait écho de ces dramatiques ne l'oublions pas actualité passée ou d'autres préféraient garder le silence et il serait selon les blogueurs aller à l'hôpital suite à un malaise j'ai fait une petite phrase mais je pense que je vais m'attarder dessus je pense aussi déjà premièrement que Samzira est quelqu'un de très très sensible il l'a toujours dit il est très émotif il prend beaucoup de choses à coeur etc et comme je vous le dis tout le temps les mots peuvent blesser que ça soit physiquement mentalement émotionnellement un mot émoté peut devenir un mot M-A-U-X tu vois et je pense qu'il faut vraiment casser ça genre arrêter d'aller insulter d'aller dire à quelqu'un que c'est un meurtrier peu importe les informations qui sortent juste lisez-les et attendez si vous voulez réagir réagissez en famille vous imaginez quand même que là dans tout ce qui est dit parce que du coup pour moi Samzira n'est pas du tout responsable de la potentielle TS de Ilan mais quoi qu'il en soit internet aurait poussé Ilan à une TS c'est ce qu'il dit et vrai parce que c'est pas Samzira les médias c'est internet et de l'autre côté là internet pousse Samzira factuellement à l'hôpital on fait comment tu vois et oui je suis désolé mais pour moi c'est Ilan qui a lancé ceci avec les stories en écrivant Samzira dessus il aurait pas dû et évidemment je le re-soulinissais avant qu'on me re-tape dessus mais peu importe du coup le message de Sam ou les stories d'Ilan tout est super inquiétant donc j'espère que chacun aura l'aide dont il a besoin pour essayer de s'en sortir et aller de l'avant par rapport à cette situation finalement dans la soirée c'est Miami TV et Solive Gossip je crois qu'ils vont nous donner un peu de nouvelles concernant Samzira en nous disant qu'il a pu rentrer chez lui auprès de ses proches qu'il se repose et qu'il ira beaucoup mieux ça c'était vraiment pour l'actu etc mais moi vous me connaissez j'ai enquêté j'ai fouiné un peu plus et je suis tombé sur des choses des choses qui sont pas vraiment cool autre chose que je voulais partager avec vous c'est un thread twitter je suis tombé dessus en faisant mon enquête en cherchant des tweets etc actuel je savais pas si je devais citer le tweetos ou non qui a écrit ce thread donc si jamais tu passes par là n'hésite pas à me dire en DM si tu veux que je te cite en commentaire épinglé ou peu importe n'hésite pas à me le dire parce que bah on sait pas tu vois quoi qu'il en soit ce thread revient sur les potentielles victimes de Ilan je vais faire un disclaimer par rapport à cette partie c'est pas du tout pour accuser Ilan c'est pour que vous ayez tous les informations d'éléments qui sont publiques en fait pour que vous ayez le maximum d'informations pour pouvoir vous faire votre avis par rapport à toute cette histoire je vais vous lire le thread ça peut être un peu long parce que je pense que je vais mettre des extraits aussi pour vraiment bien illustrer donc bah si jamais ça vous intéresse pas n'hésitez pas à passer à la prochaine partie juste en dessous ça fait déjà presque deux ans que des personnes accusent Ilan Castronovo de comportements s'est inappropriés ceci est un thread pour regrouper ces accusations 1. Natania Sonia Ilan se serait masturbé devant elle sans son consentement ok deux jours plus tard ce qui se passe c'est quoi c'est qu'on se réveille enfin moi je me lève le matin et que en fait bah j'ai clairement pas envie de coucher avec je continue à lui dire que je ne coucherai pas avec et il se masturbe dans le lit à côté de moi pendant que je suis réveillée genre de bon matin et en fait pour moi ça a été le coup de massue genre c'est comment tu peux te masturber genre en me disant en plus je m'en suis mis partout mais genre j'étais écoeurée mais imagine la gênance j'étais très gênée tu vois comment t'es gênée là bah je suis gênée donc voilà j'étais très gênée après ça je devais partir sur Miami il était hors de question que je parte sur Miami tellement j'étais mal 2 Cynthia Calif Ilan se serait masturbé devant elle sans son consentement en plein tournage quand tu me montres que tu fais soit verbal soit comme ça qu'est-ce que tu veux dire quand tu fais ce geste ? bah si physiquement tu sais une agression physique c'est pas vraiment le toucher même si quelqu'un se met devant toi et désolé pour le mot j'ai honte de dire se touche ou voilà devant toi c'est une agression physique physique et sexuelle non personne ne m'a touchée mais oui j'ai il y avait une personne qui qui a débordé je trouve pas les mots qui peuvent être un peu polis pour pour décrire tu veux que je t'aide peut-être pour paraphraser pour essayer de comprendre tu dis qu'il se touchait devant toi c'est à dire c'était un homme oui qui se masturbait oui devant toi oui il n'est pas arrivé à ce point-ci j'ai coupé directement mais c'était un peu le début c'était un peu le début de cet épisode parce qu'il savait que moi j'accepte pas ces choses et ça me touche beaucoup qu'on a fait ça exprès et d'autres choses qui sont très similaires il savait que moi je suis pas une fille qui peut regarder ça et rigoler je peux pas c'est un grand X pour moi 3 Léa les princes de l'amour 7 son ancienne prétendante dans les princes de l'amour il lui aurait demandé de coucher avec lui en échange de la garder dans l'aventure il l'aurait abusé verbalement et lui aurait craché dessus lorsqu'elle a refusé de céder au chantage 4 Ilona Goss Ilan aura envoyé des photos intimes d'elle à ses amis sans son consentement La vie de ma mère qui va mal finir La vie de ma mère qui va mal finir La vie de ma mère qui va mal finir Voilà parce qu'il y a pas longtemps comme ça tout le monde était au courant J'ai appris qu'il avait pris des photos de moi à mon insu complètement pas du tout diffusable et qu'il les envoyait à tous ses potes et il fait pareil avec toutes les meufs 5 Ilan aura envoyé des photos d'elle intimes à ses amis sans son consentement Suite à quoi on peut lire une story de Giuseppa à quelle heure envoyer des photos de ses ex à poil et ses potes et se confier alors j'ai envoyé la queue de mon mec à ma pote pour me confier Ah là là on a tous voulu que les gens soient plus ouvert d'esprit avec le temps mais pas au point de divulguer des photos de ses meufs à poil MDR 6 Aneia Ilan aurait forcé à avoir un rapport sexuel avec lui quand elle était bourrée et qu'elle n'était pas en état de donner son consentement Elle en parle dans une conversation entre elle et Nabil El Moundi que je vous lis Oui je confirme Ilan est un prédateur il m'a couru derrière Preuve à l'appui et même mes copines pourront le témoigner Il est venu me voir une fois à mon hôtel je lui ai dit que je ne coucherai pas avec lui Un jour j'étais trop mal j'avais bu et je ne voulais pas être seul et ben voilà ça n'a pas manqué Ilan a abusé de moi quand j'étais complètement bourré et j'avais mes règles en plus de ça ça a duré une minute le temps qu'il finisse sur moi etc etc je ne vais pas rentrer dans les détails et Aneia on a parlé récemment dans une interview en toute intimité avec Sam Zera si jamais vous voulez plus de détails par rapport à tout ça 7 La vidéo dénoncée par Alix Elle affirme avoir vu une vidéo où Ilan essayait de forcer une fille de 16 ans en pleurs à lui faire une fellation Nabil El Moundi et Anthony Alcaraz disent aussi avoir vu cette vidéo qui serait détenue par Sebi Dadi je vous laisse écouter Ça fait longtemps que moi je suis au courant de cette histoire que j'ai vu cette vidéo Alors est-ce que sans bien sûr sans être trash parce que c'est vrai que la vidéo est très trash est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs ce qu'on voit dans cette vidéo Bien sûr on voit une jeune fille c'est une pièce qui est toute noire peut-être un peu éclairée mais sombre la personne filme avec le flash il y a une personne qui filme il y a deux personnes donc il y a une personne qui filme la personne qui est acteur de la vidéo il y a une jeune fille donc assise sur un bord de lit ou je ne sais pas trop enfin sur un truc qui tient un lit et la personne en question s'avance vers elle n'a pas de pantalon a un t-shirt il a un t-shirt blanc donc j'espère que cette vidéo sera retrouvée et c'est très drôle visiblement on l'attrape la jeune fille par les cheveux elle ne veut pas on dit non on essaye de lui demander des faveurs et elle refuse elle pleure moi j'ai vu une personne en fait la vidéo vous en êtes très émue quand vous racontez vous ne la connaissiez pas en plus cette jeune fille en fait je ne connais pas la personne mais quand je vois un truc comme ça ce n'est même pas tant la vidéo qui m'a choquée c'est les suites en fait c'est la vidéo en elle-même je pense que n'importe qui vous vous tous vous voyez cette vidéo vous ne pouvez pas rester la jeune fille pleure elle hurle il y a du son elle joue une minute trente elle pleure elle supplie elle dit je t'en supplie arrête non moi je suis désolée mais non ça veut dire non donc au bout de quelques instants la personne sur cette vidéo jette la jeune fille comme ça elle lui dit ah elle était pas drôle je vais aller voir ta copine et enfin dernière victime potentielle que je n'avais pas entendue c'est dans le H.A.54 donc ça date beaucoup mais une femme anonyme a contacté Zamzira Enadé Blata et elle leur est dit qu'Ilan aurait forcé son pénis dans sa gorge il aurait gravement blessé la femme en question a exprimé sa volonté de sauter la vie à cause de ce viol mais elle est heureusement toujours en vie écoutez bien ce que j'ai lu ce que j'ai découvert donc ça date du 1er décembre 2019 Sam j'ai besoin de dire la vérité souvent je t'écris et retire mon message car j'ai peur aujourd'hui je n'ai plus peur plus peur des représailles car je décide de quitter ce monde suite à mes révélations on ne pourra pas dire que j'ai avoué cela en espérant un buzz ou pour chercher la lumière et je ne me verrai pas traîner dans la boue je ne serai plus là pour tout ça et j'espère que ma mort fera que cet homme ne tournera plus et sera puni le 5 juin il a commis un buzz pour ma personne il n'y a pas eu il m'a mise nue forcément à le su et en vomir et saigner de la tracher et c'est horrible enfin quand j'ai lu ça je me suis dit c'est une anonyme qui si elle a subi ça c'est horrible et en plus de ça elle a failli en perdre la vie tellement elle n'en pouvait plus tu vois et je me dis mais purée genre comment est-ce que c'est impuni si ça arrive encore une fois je suis désolé je suis obligé de mettre des si ça arrive mais si c'est arrivé comment ça peut être encore impuni c'était pour le thread twitter et franchement je pense que c'était le mieux pour illustrer les accusations et tout ce qui tourne autour de tout ça et évidemment encore une fois ce n'est pas du tout pour accabler Ilan c'est vraiment pour que vous ayez toutes les informations je fais mon travail je vais terminer évidemment par les réactions twitter donc je vais vous les lire ils sont tous complètement malades dans ce milieu Ilan parle de suicide car il a vu Aurélie Preston qui a été soutenue c'est typiquement le comportement d'un PN de faire culpabiliser alors là je suis désolé mais il y a vraiment beaucoup trop de choses on ne peut pas accuser Ilan de tout et n'importe quoi non plus moi je ne vais pas vous dire ce que je pense maintenant mais là ce qui en ressort c'est qu'effectivement il aurait pu faire ça parce qu'il a vu qu'Aurélie a été soutenue par contre de là à le requalifier de pervers narcissique aussi enfin faut vraiment arrêter avec cette insulte qui en est une je trouve mais faut arrêter de la dire à tout le monde c'est mon avis deuxième tweet moi à ma place de Sam Zira je porte plainte contre Ilan pour incitation à la haine il l'a jeté en pâture sur ses réseaux ils savent très bien que Sam Zira se prendrait une vague de haine ce calculateur en plus ça m'est pas le seul média à avoir parlé de cette affaire c'est un peu tout ce que je vous ai dit et je rejoins ce tweet bien que je ne doute pas de la douleur d'Ilan je trouve ça très grave de remettre tout sur Sam Zira alors que dans ses émissions je n'ai jamais entendu Sam traiter Ilan d'agresseur il a même toujours soutenu la présomption d'innocence c'est un truc que je vous dis tout le temps et c'est vrai dernier tweet tout mon soutien à Sam Zira qui se prend une vague de haine à cause de Ilan j'espère qu'Ilan sera très non-justice car ce qu'il a fait est inadmissible Sam a été le premier à dire qu'il est présumé innocent et le fait de ne citer que son nom en dit beaucoup et c'est vrai que ça c'est un truc que j'ai remarqué c'est que Sam a vraiment été un des seuls à vraiment appuyer le fait qu'Ilan pourrait être innocent il s'est fait taper dessus comme pas possible parce que du coup selon les gens il a fait taire toutes les victimes potentielles moi je ne suis pas d'accord vraiment pas mais tout ça pour vous dire que oui ça a vraiment été un des seuls qui a appuyé cette présomption d'innocence qui a appuyé le fait que pour l'instant ce ne sont que des dires potentiels et que la justice tranchera et je suis désolé Ilan mais je suis totalement d'accord avec tous ces tweetos je pense et j'espère sincèrement que Sam va se retourner contre Ilan pour au moins diffamation et incitation à la haine parce que c'est littéralement ce qui s'est passé alors cette vidéo est terminée il faut absolument que je vous donne mon avis je précise que c'est mon avis qu'il est subjectif à moi mes ressentis mes recherches le fait que je puisse que je peux pardon parler avec des gens de ce milieu le fait que je peux un peu comprendre tout ce qui se trame dans ce milieu donc je vous demanderais vraiment de respecter mon avis tout comme je respecte le vôtre premièrement on va briser le tabou oui il y a toujours la présomption d'innocence par rapport à Ilan le procès n'a pas été terminé selon Alix Desmoineaux enfin nous on n'a rien eu donc j'estime je suis désolé que la présomption d'innocence est toujours là par contre évidemment on ne peut pas non plus faire taire la parole des victimes qu'elles soient potentielles ou non c'est la raison pour laquelle je vous ai fait ce thread très détaillé avec les extraits etc pour que vous puissiez vous rendre compte que je ne fais pas taire les victimes tout comme je ne fais pas taire Ilan non plus ensuite pourquoi directement viser Sam Zira en sachant que ça allait déverser une haine pas possible j'envoie tout mon soutien à Sam parce que malheureusement là pour le coup c'est mon avis et je le pense mais je pense sincèrement que Ilan savait ce qu'il faisait en mentionnant Sam Zira comme je vous l'ai dit beaucoup pensent à du buzz au fait que Aurélie Preston aussi a pu avoir beaucoup de soutien après sa TS je ne mets pas du tout Aurélie dans une case de oulala à l'inventer pas du tout vous savez très bien ce que je pense de tout ça ça m'a énormément attristé par contre il ne faut pas oublier non plus que quoi qu'il en soit les stories restent super inquiétantes et qu'on aime ou non Ilan je pense que ça doit rester alarmant quand même tu vois on voit quand même quelqu'un qui visiblement a l'air de souffrir ça a été très très inquiétant pendant toute la journée et tout ce qui a un peu découlé de ça c'est pas à prendre à la légère mais j'ai envie de vous dire qu'on ne bat pas le feu par le feu allez n'accuser personne ça se réglera au procès j'ai envie de vous dire que ça m'a été un dommage collatéral de la visible souffrance d'Ilan et je trouve ça dégueulasse personnellement j'attendrai vos avis dans les commentaires par rapport à ça toujours avec pas bienveillance mais avec beaucoup de respect s'il vous plaît parce que j'ai pas envie que mon espace commentaire soit une 5ème guerre mondiale je suis désolé mais non et je pense aussi et je terminerai par ça qu'il y a beaucoup d'autres moyens de crier à l'aide que d'aller accuser quelqu'un qui a soit rien fait ou soit a fait mais peu importe tu ne vas pas lâcher publiquement quelqu'un que ça soit d'ailleurs Ilan qui a lâché Sam ou je dis pas Sam mais d'autres personnes qui vont lâcher Ilan publiquement sans preuve en accusant ça ne se fait pas et ça ne doit pas se faire ça doit se régler au commissariat ou alors dans une salle d'audience Voilà tout le monde c'était donc tout pour cette vidéo qui je pense a duré un long moment parce que je vois au compteur que j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé alors que mon script était comme ça je pense que j'avais beaucoup de choses à dire je pense que le fait que j'ai aussi beaucoup d'informations en interne me permet de remplir ce script plus que tout en fait donc j'espère que ça a pu vous intéresser vous apprendre des choses pas forcément vous plaire mais moi le message que je veux vous faire passer comme à peu près toutes les vidéos qui traitent un peu ce sujet c'est le tribunal médiatique je suis désolé mais c'est pas possible faut arrêter avec ça le tribunal médiatique va finir par tuer des gens alors que ça a déjà été le cas je reprends encore une fois non je vais pas citer mais il y a des exemples tu vois ça a déjà été le cas le tribunal médiatique a poussé des gens soit au suicide soit à la mort tout simplement et je suis désolé mais faut vraiment arrêter avec ça faut attendre combien d'exemples et c'est même pas des exemples tu vois faut attendre combien de cas et de calvaires comme ça pour comprendre que le tribunal doit se faire dans un tribunal et non pas sur internet après attention parce que quand je dis ça il y a beaucoup de gens qui pensent que juste tais toi et regarde ce que tu penses c'est pas tout ce que je dis je dis qu'on peut donner notre pensée on a une liberté d'expression et heureusement qu'on l'a mais respectueux tu vois modération je sais pas faire en sorte que ça soit acceptable par la majorité des gens que ça ne blesse pas un avis peut être donné de manière respectueuse c'est ce que j'ai fait je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'il a dit avec son innocence etc c'est mon avis et je vous le donne là mais pourtant j'ai été super respectueux envers lui pendant toute la vidéo pourtant croyez moi que j'ai entendu parler de choses que je ne peux pas vous dire parce que comme je vous le dis c'est en enquête mais c'est très sale et ça me répugne et j'ai envie de crier mais je ne peux pas parce que mon travail et la loi française fait que le respect avant tout et la présomption d'innocence etc avant tout je vais arrêter de parler là j'espère que cette vidéo a pu vous intéresser et vous plaire si c'est le cas n'oubliez pas de liker commenter avec le hashtag STT abonnez-vous juste en dessous rejoignez-moi sur Instagram etc je vous poste mes looks et tout ça on me blablate beaucoup sur Instagram en ce moment je trouve t'as regardé la vidéo jusqu'ici met un emoji coeur bleu dans les commentaires parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas demandé d'emoji et que je pense que ce bleu mérite vraiment d'être mis en avant tout ceci étant dit je vous fais plein de gros bisous prenez extrêmement soin de vous je vous aime d'amour n'allez pas accuser des gens sur les réseaux sociaux n'allez pas les lâcher gardez ceci avec respect ou venez le penser et je vois qu'il y a beaucoup de gens dans mes commentaires qui se retiennent et qui disent qu'ils ont envie mais que par respect ils ne le feront pas donc merci à vous vous êtes les best je vous aime d'amour et je vous dis à dans deux jours pour une nouvelle vidéo la bisse guys love you